Élection des gouverneurs des provinces, la campagne débattra déjà le 25 de ce mois et déjà ça bouge dans les QG des partis politiques. Et nous, Zoumé Kolaïv, avons pris l'engagement de vous présenter les profils des différents gouverneurs. Et pour en parler, nous recevrons Guy Chungou qui fera son entrée juste après ceci. Et voilà, il est déjà avec nous et nous le recevons. Guy Chungou, bienvenue à vous. Merci beaucoup. C'est un plaisir de vous retrouver pour le camp du dossier. Alors, avec vous, nous parlons des élections des gouverneurs des provinces ici en République démocratique du Congo. Alors, quel est, selon vous, qu'est-ce que l'on a retenir de ces différents portraits ? Alors, nous venons vous proposer un portrait d'un candidat gouverneur de la ville-provence de Kinshasa. Zoumé Kolaïv s'est ouvert et s'est substitué en une tribune pour faciliter aux téléspectateurs de mieux connaître ces différents candidats gouverneurs en lice pour cette conquête de la ville-provence de Kinshasa. En tout cas, nous sommes très ouverts, nous avons donné l'opportunité à tous ces candidats, on parle d'une trentaine, de nous approcher, de venir parler d'eux, vendre leur image, afin que nos téléspectateurs sachent clairement qui vous êtes et quel bagage intellectuel vous avez pour la gestion de la ville-provence de Kinshasa. Mais il y a un fait que nous déplorons avant de présenter le profil de ce candidat gouverneur qui nous a approché. Vous allez le connaître, c'est la surprise, je la garde pour la fin. Il y a un fait. Le fait, c'est l'ingérence politique. Et la thématique du jour nous parle de « Lorsque la politique tue l'élite ». Pourquoi cette thématique ? Parce que nous avons constaté depuis un temps, et même dans un passé proche, l'ingérence de la politique qui sacrifie l'élite. Vous verrez même pour les élections, l'élection des députés ou les élections législatives, c'est la politique qui s'ingère. La désignation des mandataires pour la gestion des entreprises publiques, la politique s'ingère. Et même plus loin, vous verrez que même dans de petits détails, la politique ne lâche pas prise. C'est vrai qu'il y a un adage qui dit « Lorsque vous ne vous occupez pas de la politique, la politique s'occupera de vous ». Mais ici, nous aimerions ressortir le fait que l'élite est également importante. Il faut, cette fois-ci, puisque le chef de l'État l'a dit clairement, nous devons éviter de retomber dans les erreurs du passé, il faudrait que cette fois-ci, que la chance soit également accordée à l'élite, même si la politique sera impliquée ou associée, mais qu'il y ait beaucoup plus de chances accordées à l'élite. Pourquoi je le dis ? En ce moment, vous allez le constater avec moi, que dans tous les QG des partis politiques, ça tourne dans tout le sens. Oui, ça bouillonne, pourquoi ? Parce qu'il faut se choisir un candidat gouverneur. Et de fois, il y a ce que nous appelons de mots d'ordre qui sont lancés et même imposés aux différents députés provinciaux, même plus loin de menaces pour dire « Si vous ne vous rongez pas derrière tel ticket, en tout cas, sachez-le bien, vous n'obtiendrez pas gain de cause ». Mais moi, je considère ces élections comme une salle de classe. Je vais m'être plus précis. Ces députés se connaissent. En tout cas, pour ce qui concerne la ville-province de Kinshasa, c'est une quarantaine à peu près. Ils ont l'habitude de se fréquenter, ils se sont acclimatés. Vous n'allez pas demander à des gens qui se connaissent, qui connaissent leur fort et même leur faible, de se laisser dicter sous influence politique. Puisqu'ils connaissent qui est fort, ils connaissent qui est faible, ils connaissent quelles compétences telle ou telle autre a, ils connaissent qui a déjà fait quoi. Je pense que l'occasion se présente pour demander à la politique de se retirer un tout petit peu ou carrément d'accompagner le choix qui sera porté sur le ticket rationnel qui sera porté. Vous verrez les mots d'ordre qui viennent de gauche et de droite pour dire « Notre choix, c'est tel candidat ». Mais le candidat que vous choisissez, peut-être qu'il est le piètre de tous, est-ce que les députés provinciaux doivent accéder dans le sens de valider votre choix parce que simplement la politique a dit mot et les gens doivent se taire ? Ou il faudrait carrément laisser la chance à ces différents députés provinciaux de se choisir l'un d'eux qui est capable, bien sûr l'un d'eux je le dis, qui est capable de défendre la chose et même d'assumer la responsabilité ? Moi je pense que les députés provinciaux qui nous suivent en ce moment, c'est une analyse. Avant de présenter le portrait de ce candidat qui s'est ouvert à nous, les députés provinciaux doivent s'y réveiller un tout petit peu. L'argent, on en a toujours besoin, mais ici c'est une question d'honneur, une question de responsabilité dans la gestion de la chose publique. Le parti politique ne doit pas toujours vous prendre d'assaut, ne doit pas toujours vous emprisonner, vous ménoter. Et donc selon vous, lorsque la politique tue l'élite, il faut donner la chance à la méritocratie, c'est ça ? Ici je dois préciser que c'est le moment que ces députés se réveillent pour faire les choses un peu différemment. Si hier c'était des mots d'ordre qui vous venaient ci et là pour porter votre choix sur le candidat, selon les accords politiques, cette fois-ci essayez de voir un peu différemment et de faire un peu différemment afin que l'intérêt de la population trône. Si vous le permettez, nous allons donc prendre ce portrait qui nous est proposé par nos équipes de Zumeco et on reviendra bien sûr avec votre autorisation pour les commentaires. Le 10 indices de mon portrait du jour Il est un entrepreneur congolais, père de famille, fondateur d'une agence conseil en communication, propriétaire d'une chaîne des télés et d'une radio 100% culture et divertissement. Il a un élogé parcours dans le monde des affaires, tant au niveau local qu'international. Reconnue par des publications prestigieuses telles que Forbes USA, ses activités vont du secteur de la publicité congolaise à l'immobilier, au secteur de médias et une participation dans des sociétés américaines, canadiennes et émirates. Il dispose également d'une expertise en communication, publicité numérique et médias et cofondateur de la fondation Bombolo Mene, aux côtés d'Anastasito Diéche et de plusieurs scientifiques belges. Son parcours a commencé humblement. Des rétours au Congo, après avoir terminé ses études en Europe, dans sa GBCR, contrairement à d'autres compatriotes, il avait à peine 350 dollars. Cependant, il était convaincu que sa véritable richesse est spirituelle et qu'elle s'est tradurée plus tard par un succès tangible. Il crée sa société d'evo, ce qui signifie des idées qui valent de l'or. Il est devenu rapidement une force avec laquelle il fallait compter dans le monde de la publicité congolaise. Avec des campagnes à succès telles que C'est la pub qui m'épouse, Robank is my bank, Nous sommes tous biac et DG SMS innovants tels que Le mariage de rêve et Vodafolie, la liste non exhaustive. Il a consolidé sa place dans l'industrie. Il s'est investi également dans les secteurs du divertissement pour décomplexer les quinoa aménant au Congo des védettes internationales de la musique comme Peace Square, Davido, Ayana Camora, Eve, T-Pen, Bright and Lens, Olivia Joinnette, Wizkid, pour ne citer que c'est là. Dans les cadres d'une transaction historique confirmée par Forbes USA, il a acquis une participation de 20% dans les géants de divertissement Global Entertainment. Basé en Californie, cette opération témoigne de la volonté qu'il a de rapprocher les secteurs du divertissement du Congo et de l'Amérique du Nord. Au-delà de la publicité, il a joué un rôle déterminant dans l'introduction de moyens de divertissement modernes à Kinshasa. Il a lancé les premiers bowling modernes de la ville et créé des points de repère tels que la salle de spectacle showbeuse, la salle de cinéma cinébeuse et ses entreprises ne se contentent pas d'offrir seulement du divertissement, elles dynamisent également le paysage économique et culturel de sa ville de Kinshasa. Il a joué sa partition dans la campagne de candidats fachivés en 2023 pour les élections présidentielles de manière très créative. Réputé pragmatique, créatif et trouvant des solutions à tout, cet expert en communication des crises attribue sa réussite à Dieu et à une éthique de travail implacable. Il croit à l'emprendissage permanent, même à partir des échecs, et insiste sur l'importance de la persévérance. Il est également fier de promouvoir le Congo, plus particulièrement sa capitale Kinshasa et son potentiel, en veillant à ce que son pays s'y sente représenté dans toutes ses entreprises internationales. Son rêve est de faire de Kinshasa Kenya Sika avec son co-listier Guy Richard Malongo. Je suis Deoka Songo. Voilà, vous avez suivi, c'était donc le portrait de M. Deoka Songo qui est candidat gouverneur pour la ville-province de Kinshasa. Et donc, Zoumiko lui souhaite bonne chance. On aimerait aussi préciser et dire à tous ceux qui sont candidats, si vous voulez parler de vous ou venir donner des informations sur vous, n'hésitez pas, venez, contactez-nous au numéro qui s'affiche à l'écran. Vous serez pris en charge et nous ferons aussi un portrait pour être beaucoup plus équilibrés. Voilà un peu pour le détail. Ok, merci à vous Guy Chungou. C'était un plaisir de vous avoir reçu. Nous espérons vous retrouver prochainement avec un autre dossier sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci à vous.